Ok salut mes pizorons d'un blanc c'est Chris Comte et aujourd'hui on va parler d'une pathologie psychiatrique qui touche en fait pas mal de personnes en France beaucoup plus qu'on l'imagine et surtout avec beaucoup beaucoup trop d'idées reçues bon vous y avez peut-être déjà été confronté dans votre vie ah oui c'est les gens qui ont des doubles personnalités là ça commence bien décidément oui alors justement on va éviter de faire trop de vannes sur le sujet c'est un peu touché et justement Gustave est ce que tu es là petit père Alors je suis désolé d'avance mais on va devoir faire quelques petites expériences sur ton corps et sur sur ton cerveau Gustave Hein ? C'est pour la science ce n'est pas pour les vues hein fais attention hein non c'est pour la science Bah évidemment Mais t'en fais pas mon grand on va garder un oeil attentif sur toi on va pas te laisser son surveillance quoi toi Je veux dire on respecte nos cobayes quoi hein ? Ouais je connais cette théorie oui Et du coup on vous a posé la question directement sur Youtube D'après vous est-ce que Gustave a développé une double personnalité ? Ou va-t-il devenir plus dangereux ? Ou aura-t-il des graves problèmes de concentration ou de compréhension ? Ou bah va-t-il tout simplement mourir ? Et bien d'après vous 50% bah il va avoir des problèmes de concentration et de compréhension rien n'est moins sûr On sait pas peut-être oui On va voir ça tout de suite ensemble Être schizophrène ça fait quoi ? Bon alors pour commencer sachez que bah on va faire un petit retour dans le passé Quand notre cher Gustave était encore en pleine crise d'adolescence Majoritairement c'est à ce moment là que la schizophrénie se manifeste En fait à cet âge vous êtes toujours en pleine construction Que ce soit sociale ou biologique Je sais pas j'ai pris la foi comme ça Alors sans trop rentrer dans les détails On parlera ici de plasticité du cerveau Mais aussi de la maturation de ce dernier Parce que les neurones se réorganisent pas mal à cet âge là Et du coup en gros perturber ce processus naturel A cette période si critique ça peut être vraiment grave En fait faut déjà savoir que la schizophrénie rentre dans la catégorie à l'origine plurifactorielle Qu'est-ce que ça veut dire encore ça ? Et bah en fait ça signifie que Y'a pas de cause unique hein ? Y'a de la génétique, la neurochimie, l'environnement, le développement voilà Et du coup bah lui Gustave bah il coge pas mal de cases Sa schizophrénie ne va pas se développer toute seule Ça veut dire que Gustave a une prédisposition génétique Il a un terreau fertile quoi Puis sans le savoir il a eu aussi des soucis quand il était dans le ventre de sa mère Sa maman qui s'appelle Madeleine Ceux qui ont lu le médaillon d'Orion le savent Et en plus des problèmes qu'il a à la maison Bah c'est très compliqué à l'école Il n'arrive pas à suivre en plus de se faire gentiment harceler par pas mal d'élèves Le tableau est clairement alarmant hein Il a une vie affective quasi inexistante Et il n'a aucun soutien amical ou familial Mais du coup on peut dire que le stress a un rôle très important non ? Exactement Ariane, t'as tapé en plein dans le milieu Et mine de rien bah en fait il peut être assez multiple Des épisodes de stress importants, isolés ou encore répétés Et même imaginaires En gros ça peut être des grosses périodes un peu hardcore Ça peut être plein de petits morceaux qui sont un peu stressants Ou même rien de tout ça C'est juste la personne est stress mais sans aucune raison Voilà, comme ça hein Ça arrive, connaissez des gens dans votre vie Ils sont là, ça se passe bien, ils sont stressés Je sais pas, c'est Sarkozy que j'ai fait C'est Sarkozy Non 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 c'est bon tout va bien Dis voilà je démissionne Bref, tous ces petits épisodes vont petit à petit fragiliser la coquille de Gustave Qui de base en plus est vulnérable C'est une coquille un peu fine vous voyez Et le premier problème de taille qui se dresse Bah c'est bien le fait d'être seul De ne pas être écouté et même d'être stigmatisé Et du coup il arrive souvent qu'on désigne les gens atteints de cette pathologie Comme le schizo du groupe Un peu comme quelqu'un d'autre on dirait que c'est la brute Ou alors l'autre c'est l'intello Un peu rabaissant Mais bon quand on veut rester poli On va plutôt parler d'une personne qui vit avec une schizophrénie Alors là sans le savoir Notre petit Gustave qui est encore ado Est rentré dans la première phase de la schizophrénie Cette première phase elle va se définir par le fait que Il va être isolé Il va avoir un changement de comportement Mais aussi de plus en plus de mal à se concentrer Notamment en cours Et du coup tous ces petits signes avant-coureurs Ce sont un peu comme des signaux que la pathologie va grossir Mais rapidement au bout de quelques mois Bah la schizophrénie de Gustave va évoluer Pour rentrer en fait dans ce qu'on appelle la phase active Mais c'est quoi les symptômes du coup ? Et bien pour commencer il va y avoir ce qu'on appelle Les symptômes positifs Globalement bah ce sont des manifestations mentales Là par exemple vous voyez Gustave expérimente ses premières hallucinations auditives Ah ouais il entend des voix quoi Ça commence à faire un peu peur ouais Après hallucinations auditives c'est pas forcément des voix Même si ça peut évidemment arriver Et là bah en fait dans le cas présent Gustave a simplement entendu de simples sons Mais à plusieurs reprises quoi Comme s'il y avait des sortes de chuchotements Mais pas forcément de voix intelligibles Mais il est également possible que les sons soient perçus De façon beaucoup plus lointaine En fait il n'y a pas de règles établies Ni de cas typiques Et puis dans la foulée Dans les semaines ou les mois qui viennent Il va aussi se mettre à voir des choses Je vois des gens qui sont morts Alors là encore c'est très varié Ça peut aller de simples tâches A des lueurs Mais également à des personnes Et là justement il est important de préciser Que ces hallucinations peuvent être agréables Ou déplaisantes quoi Mais malheureusement Bah notre petit Gustave Va aussi et surtout affronter l'indifférence de ses parents Qui vont juste se dire que bah leur gamin Il est un peu Bon voilà quoi Il est un peu bizarre quoi Il s'est pris un caillou de trop sur la tête Quelle horreur C'est horrible ça Ah et c'est vrai qu'on a plus de chances d'être schizophrène Quand on est alcoolique ou drogué En fait c'est plus complexe que ça Déjà au niveau de l'alcool Il est plus juste de dire que la consommation d'alcool Principalement quand on est ado Ça a de grandes chances de mener à l'alcoolisme Chez les personnes schizophrènes Si vous n'êtes pas schizophrène Vous n'allez pas le devenir avec l'alcool Par contre si vous êtes schizophrène Vous serez encore plus alcoolique Et en parallèle Un rapport de l'Inserm Avance que bah à peu près la moitié des dépendants à l'alcool Ont des problèmes psychiatriques Après pas forcément schizophréniques C'est comme si du coup Vraiment quand t'as des problèmes dans ta tête Boire de l'alcool Ça peut te faire vriller encore plus fort Pep, 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 pep Gustave, pose ça là s'il te plaît Alors comme vous pouvez vous en douter Bah ça ne va pas vraiment ensemble Car la dépendance peut D'un côté vous rendre plus vulnérable Aux effets neurotoxiques de l'alcool Et puis de l'autre côté En vrai il y a un vrai risque Que les traitements soient moins efficaces A cause de l'alcool Bah du coup les médocs font moins effet Et du côté de la Marie-Jeanne Le THC va impacter les mêmes récepteurs cérébraux Liés aux pathologies psychiatriques Si t'as un terrain fertile pour la schizophrénie Mieux vaut ne pas prendre ça Après ça dépend aussi évidemment De la teneur du produit en THC Mais aussi de la durée de consommation De l'âge etc quoi Par contre on est d'accord Que les schizophrènes sont dangereux non ? Pas tout à fait Edgar Mais c'est pas grave C'est pas grave Alors certes Là tu t'imagines peut-être Tu vois un schizophrène Il va sortir un couteau Il va te poursuivre Il va essayer de te mordre Ou je ne sais quoi Comme avec d'autres pathologies Bah il y a des patients schizo Qui peuvent avoir des accès de violence Mais ça reste quand même Une petite minorité Parce qu'en réalité Et d'après les spécialistes Et les différentes recherches Bah un patient sur deux Fera une tentative de suicide Giga élevée quoi Enfin c'est ouf Et parmi ceux qui tentent A peu près un sur six Va avoir sa tentative Qui va réussir Et donc qui va décéder Gustave fais pas ça On a besoin de toi encore pour la suite Alors pour ceux qui ont répondu Que Gustave va en mourir Vous étiez pas totalement A côté de la plaque C'est juste que statistiquement Les chances sont quand même assez faibles Alors on va faire un petit saut dans le temps Alors que Gustave est là Devenu adulte Malheureusement Bah sa schizophrénie Ne s'est pas arrangée Loin de là Alors si ça s'est pas arrangé Déjà c'est parce que Bah il a pas eu un entourage Très compréhensif Et justement Bah c'est aussi En grande partie A cause de cet entourage là Que sa pathologie s'est développée Alors hélas Avec les années Et par manque de traitement Bah Gustave a commencé à délirer Et là Des délires paranoïaques Mais également Des délires de grandeur En fait Il s'imagine puissant Très riche Même très intelligent Comme si une partie de lui S'était enfermée D'une certaine manière Dans une réalité alternative Mais ça s'arrête jamais Et bien On est toujours dans Les symptômes positifs Et c'est pas terminé Parce qu'il va expérimenter Des troubles de la pensée Et du comportement Il va par exemple Avoir des discours Incompréhensibles Un peu structurés Mais également Faire des actions Qui n'ont absolument Aucun sens Mais heureusement Pour lui Il est bien entouré Depuis quelques temps Et il est donc Enfin l'heure De trouver de l'aide Pour son problème Et donc Notre cher Gustave Va enfin être pris En charge Par plusieurs équipes médicales Là bah bien évidemment Ils mettront très rapidement Le doigt sur ce qu'il a Et là bah A force d'échanges Avec le personnel médical Il va comprendre Qu'il avait ce qu'on appelle Des symptômes négatifs Depuis le début Et ils sont pires que les autres Bah pas trop Ariane C'est un peu différent quoi En fait les symptômes positifs Ca touche ce qu'il y a Dans votre tête Par contre les symptômes négatifs Eux Ils affectent ce qu'on pourrait appeler Les fonctions normales quoi Du corps Et donc là Côté symptômes négatifs Bah depuis ces dernières années Bah Gustave Il a eu du mal à communiquer Il a aussi beaucoup de mal A être heureux A être motivé Il se renfermait sur lui-même Il était un peu toujours tout seul En tout cas tout ça Ce sont des symptômes négatifs Et c'est les plus fréquents Ah ouais Mais c'est super violent Bah c'est super violent pour soi quoi Parce que finalement On devient un peu une sorte de coquille Mais c'est pas terminé Parce qu'en plus des symptômes Positifs et négatifs Il y a aussi ceux qui sont affectifs Gustave il va avoir tendance A être triste Anxieux Et ça pourrait même aller Jusqu'à la dépression En tout cas pour finir Si on peut dire ça comme ça Bah il souffrira également De déficit cognitif quoi Ca va toucher directement son cerveau Son intelligence Du coup il va avoir Beaucoup de mal A comprendre les informations Voir même à s'en rappeler Mais au fait Ca touche beaucoup de personnes en France Et bien en France Ca va pas être gigantesque le chiffre Mais il y a à peu près 600 000 personnes Qui sont atteintes de schizophrénie C'est énorme Ca touche autant les hommes Que les femmes Même si les hommes Semblent être atteints Par des formes plus graves Bon alors bon Vous l'aurez peut-être compris Mais bon Notre pauvre Gustave Va faire des crises passagères Mais à chaque fois en fait Ce sera des petits épisodes Bien précis dans le temps Et du coup après ces épisodes De phase active Gustave va passer par ce qu'on appelle La phase résiduelle Si on joue un peu sur les mots Ca va un peu mieux Pendant ces périodes Tout ce qui relève des symptômes positifs Donc les hallucinations et compagnie Il les a pas Pendant ces moments là En tout cas il semble aller mieux Mais il peut guérir de la schizophrénie Tonton Mais j'y viens Ryan Car justement C'est quand il est dans cette phase résiduelle Qu'il va essayer d'agir Du coup la Gustave va continuer D'être pris en charge Et il va commencer même Un véritable traitement de fond Avec des médocs d'un côté Et plus psychologique de l'autre Ce petit combo gagnant quoi Après notre cher Gustave Va être mis doucement Et très progressivement Sous médicaments antipsychotiques Et quand je dis progressivement Ca va être vraiment le cas Parce que ce traitement Il va devoir être suivi à la lettre Pendant des années Et il faudra trouver la dose efficace Pour régler les problèmes de Gustave Et là encore tout va dépendre De votre schizophrénie En fonction de votre profil Votre tranche d'âge Il n'y a pas de traitement type quoi Du coup c'est adapté Et lorsque du coup Ils vont lui filer son premier traitement Il va être hospitalisé Pendant plusieurs jours Et il va être surveillé de près là A ce moment là D'ailleurs il faut savoir Qu'environ un quart des patients Présentent une certaine résistance Aux antipsychotiques Malgré ça Gustave va quand même avoir Des phases de rechute Du coup il y a des moments Il va être au fond du trou Malheureusement Ca pourrait être à cause Des événements de sa vie Et aussi parce que Bah parfois Il va oublier de prendre son traitement Et les psys dans cette histoire Ils aident quand ? Ouais les psys Les psys J'allais y venir Grosso modo les médicaments C'est un peu comme une béquille Mais l'aspect psychologique Ca permet de traiter le problème Plus en profondeur Donc Gustave Comme il a des problèmes Que sa tête Mais aussi des problèmes Avec les gens C'est ça qu'on va essayer de traiter Et là quand je dis psy C'est un peu fourre-tout justement Parce qu'il y a des psychologues Qui interviennent Il y a aussi des psychiatres Il y a aussi des infirmiers Mais en parallèle de tout ça On peut lui faire du bien Encore plus Il va falloir qu'il y mette du sien Ça a l'air éprouvant En tout cas le rythme Est assez soutenu Et en moyenne On parle de 2-3 séances par semaine Pendant des mois et des mois Et mine de rien Bah faut aussi faire accepter A Gustave sa pathologie Il est pas sûr d'être schizophrène Il est pas sûr Quand quelqu'un du coup N'accepte pas le problème qu'il a C'est un peu plus délicat Et il y a encore d'autres choses En parallèle ? Alors oui Mais attention Ça dépend bien évidemment Des patients Et surtout de leur état de schizophrénie Et donc ce n'est pas pour tout le monde En effet On peut faire appel A une stimulation électrique Directement sur le cortex cérébral En parallèle Il existe aussi La stimulation magnétique transcranienne Qui consiste en une induction D'un champ magnétique A travers le scalp Néanmoins Cela appartient plus Au domaine de la recherche Hop là Merci Edgar Bon en tout cas Du côté de Gustave On n'aura pas besoin D'aller jusqu'à là Les médocs et les psys Peuvent faire leur preuve Bien lâche rien Gustave Lâche rien T'es sur la bonne voie Et surtout Faudra pas arrêter Tes médicaments et les consultations Ne te renferme pas non plus Le rôle des proches N'est pas à sous-estimer Bon je veux dire par exemple S'il y a Ariane S'il y a ta mère Madeleine S'il y a ta copine Augustine Bon faut pas qu'ils fassent Plante verte tu vois Il faut qu'ils soient quand même utiles quoi Par exemple Bah si Augustine se rend compte Que Gustave dort moins bien Qu'il se referme sur lui Plus que d'habitude Bah elle pourra informer L'équipe soignante Voilà action réaction Action Réaction Et puis bien évidemment Comme ils seront informés Bah quand il y aura quelqu'un Qui va faire une remarque Un peu déplacée Sur la schizophrénie PAPAM Ils vont le recadrer N'est-ce pas Edgar ? Je vois pas ce que tu veux dire Moi je pose des questions C'est quoi cette agressivité latente ? Oui bon En tout cas du coup Et pour répondre A la question d'Ariane Bah on ne peut pas Vraiment guérir de la schizophrénie Par contre On peut la contenir Et apprendre à vivre avec Et bien voilà Vivre avec la schizophrénie C'est loin d'être une fatalité Parce que bon Même s'il y aura beaucoup de choses A prendre en compte Même une fois le traitement parfait Et l'accompagnement optimal trouvé Bah faudra prendre en compte Pas mal de choses Et du coup voilà Le temps passe Le temps passe Et après des années de traitement Là il finit par trouver Un certain équilibre Même si Les symptômes négatifs Peuvent toujours être là Par exemple A certains moments Il va kiffer la solitude Et il aura quelques difficultés A tisser des liens Par contre On sera quand même A des années-lumière De sa détresse initiale Mais bon Faut quand même le dire Mais parfois Ça lui arrivera D'être dans ses fameux pics De retomber en mode paranoïaque En pensant que les gens Se moquent de lui Bon en tout cas N'oublions pas Que les recherches continuent Et puis à chaque fois Qu'on avance Bah on pourra déceler Cette maladie De plus en plus tôt Pour que du coup Les gens soient pris en charge Plus rapidement Et que ce soit Encore plus efficace Voilà j'espère en tout cas Que la vidéo vous a plu Que du coup Ça a été informatif Et quand même Un petit peu divertisseur Aussi quand même Bile de rien Et puis Si d'autres maladies Un peu particulières Comme ça Du coup Vous interpellent N'hésitez pas A les dire en commentaire Bien sûr Et puis on sera un plaisir De les traiter Dans une future vidéo Nous et évidemment Gustave Qui est toujours ravi De pouvoir être un cobaye Pour le plus grand bien N'est-ce pas Gustave ? Non Allez A la prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Merci Merci